Alors pendant cette expédition, il y a les hypocrites qui ont créé des divisions. Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu, il dit nous étions en expédition pendant la bataille de Ben-il-Moustaliq. Et un homme des Muhajirin frappa un homme des Ansars. Et l'homme des Ansars, il y a eu une division, certains ont dit que c'était des gens qui créaient la zizanie entre eux. Parce qu'on a dit qu'il y a deux tribus, le Muhajirin et l'Ansar. Le Muhajirin c'est ceux qui ont fait l'émigration de la Mecca-Médine. Le Ansar c'est la tribu qui ont reçu le Muhajirin, ils les ont accueillis. Ils ont dit venez, marhaban, etc. Et pendant la route, vous imaginez que ça ne s'arrête même pas pendant la route, ils sont dans la route et encore. Des gens qui ont créé des quoi ? Ils essaient de créer des dissensions entre les groupes. Il y avait toujours des hypocrites dans les rangs. Farriq Tassoud, c'est connu. Toujours si tu veux régner, divisez pour mieux régner. Et il est rapporté qu'il y a eu une petite altercation entre un des Muhajirin et un des Ansar. Jusqu'à ce que la personne des Ansar a dit « Oh les Ansar ! » Et les autres, quelqu'un des Muhajirin, ils ont dit « Oh les Muhajirin ! » Zama, ils ont appelé leur tribu. Entre guillemets, on va se taper dessus. Alors que c'était des musulmans ou pas ? C'était des musulmans. Et quelquefois, ça nous rappelle que ça ne peut partir de rien. Bien que c'est ton frère, c'est ta sœur en Allah, c'est ton frère. Une petite brèche. Et pourquoi ? Parce que le shaitan, ce qu'il aime, c'est quoi ? C'est créé là ? C'est créé la discord et la zizanie entre les Arabes. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ça, il est sorti. Et il a dit « N'usez pas de tels propos, car ce sont des vilaines paroles. » Qu'est-ce qu'il a critiqué, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ici ? C'est quoi qu'il a critiqué ? C'est la dispute ? Ou c'est quoi ? Les appellations. Il a dit « N'utilisez pas de tels propos, car ce sont des vilaines paroles, parce qu'il savait que ces appellations, ça allait les pousser quelque part à l'esprit tribal, sectaire, se renfermer sur eux-mêmes, et ça, c'est rajouter de l'huile sur le feu. » Le prophète, il a toujours détesté les appellations, sachant que Allah, tabaraka wa ta'ala, a parlé dans le Qur'an. C'est des appellations qui sont citées dans le Qur'an. « Al-Muhajirun » ou « Al-Ansar ». Avec cela, il dit « N'utilisez pas de tels propos, car ce sont des vilaines paroles. » Qu'aurait dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'il aurait vu aujourd'hui tous les groupes musulmans qui n'ont rien à voir avec la piété des compagnons, qui ne comprennent même pas quelques fois les mots qu'ils utilisent, et qui, un, dit « Moi, je suis salafi, l'autre, je suis tabliri, l'autre, je suis ikhwani, l'autre, je suis... » Et ils utilisent des termes qui ont des origines dans l'islam et qui ne sont pas cités dans le Qur'an et qui n'ont pas été demandés d'être utilisés. « Nous sommes... » C'est lui qui vous a donné l'appellation de musulman. Donc toi, t'es quoi ? T'es musulman. Quelqu'un va dire « Ah oui, mais vous, vous suivez telle école et telle école. » Il y a une différence entre suivre une école de droit pour comprendre les textes et se dire « Moi, je suis tel groupe. » T'es rien comme groupe. Toi, t'es musulman, ni plus ni moins. Normalement, c'est cela. Avec une compréhension du juste milieu, en suivant ici les savants et les plus grands des savants qui ont vécu dans les trois premiers siècles et à leur tête, « Abu Hanifa, Malik, Shafi et Ahmad. » C'est une école de droit. C'est une méthodologie que tu suis. C'est pas un groupe sectaire que tu suis. Ça n'a rien à voir. Et donc ici, ici, Abdullah ibn Oubay ibn Salou, il dit « Eh, le Muhajirun, ils ont répondu ou pas ? » Il allait voir les Ansars. Ils ont dit « Eh, les Ansars, ils ont répondu ou pas ? » Depuis le début, Abdullah ibn Oubay ibn Salou, il voulait créer la guerre entre tout le monde. Regardez, le prophète le supporte toujours. Jusqu'où vous allez voir ? C'est pour ça que quand on ose dire « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un qui voulait verser le sang. » Si vous méditez juste quelques passages de la vie du prophète, mais en profondeur, vous vous dites « Mais quel degré il avait atteint ? » Alors, écoutez bien. Abdullah ibn Oubay ibn Salou, il va monter la tête au Muhajirun, au Ansar. Et ici, il dit Abdullah ibn Oubay ibn Salou, « Par Allah, si nous retournons à Médine, le plus puissant fera sortir le plus faible, c'est-à-dire, fera sortir le prophète Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. » Il dit ça devant tout le monde. Il dit « Vous savez quoi ? Quand on va retourner à Médine ? » Il a vu que ça n'a pas marché. Les plus puissants d'entre nous, ils feront sortir le plus faible. Il traite qui de faible, là ? Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu wa arda, là, il n'en pouvait plus Omar. Omar, c'est quelqu'un de très fort et autre. Il a dit « Ah, Rasulallah, ça, il stop, laisse-moi, je vais m'occuper de lui. » Vous savez qu'Omar, c'est quelqu'un de très fort. Il a rapporté quand il montait sur sa monture, tellement qu'il était grand, ses pieds touchés par terre. Omar, quand il le voyait, il a rapporté, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, que tellement que les gens craignaient de lui, le prophète a dit « Ah, Omar, quand tu es dans un chemin, tellement que le shaytan, le diable lui-même, il a peur de toi, il prend un autre chemin pour ne pas te croiser. » Même le shaytan, il avait peur de Omar ibn al-Khattab. Et Omar, il a dit « Ah, Rasulallah, laisse-moi m'occuper de Abdullah. Ça, je m'occupe de lui, il a été trop loin. » Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam ? Pourtant, c'était un hypocrite, il lui a dit quoi ? Il lui a dit « Ya Omar, tu veux que les gens qui ne savent pas ce qui se passe utilisent cela pour dire « Lui, c'est un prophète. » Parce qu'eux, ils le voyaient comme quoi ? Abdullah ibn al-Ubay ibn al-Sallu comme un compagnon. Parce qu'ils voyaient une vue d'extérieur, en général, sauf les hypocrites et les gens qui étaient parmi les complotistes. Mais lui, qu'est-ce qu'il a dit le prophète ? Tu veux que les gens disent « Ah, lui, c'est un prophète, il tue ses compagnons ou il fait du mal à ses compagnons. Non, 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 laisse-le. Laisse-le. » Et ça, c'est la preuve que le prophète était quelqu'un d'extrêmement et très visionnaire. Alors, il faut y aller pour réagir comme ça, sur le coup, en vivant toutes ces tempêtes et réussir à garder ta lucidité, ta clairvoyance. Regardez-nous, jusqu'à il nous arrive une épreuve, on est perdus, on ne sait plus quoi faire quelquefois. Tu es déboussolé. C'est quoi le mieux ? Je fais ça ? Non. Je fais ça ? Non. Quelquefois, juste pour aller à un truc de rigolade, pour aller en voyage, gars. telle ville ou telle ville, t'es perdue. Ah, je vais dans là, non, mais là. Ah, là, c'était une question de vie ou de mort. C'était la communauté, c'était l'histoire de l'islam. Sur le coup, le prophète, il gardait son sang-froid. Non. Tu veux qu'il dise que Mohamed, tu es compagnon ? Non, Omar. Laisse tomber. Alors, ici, Abdallah ibn Oubay, ibn Saloul, a été jusqu'à dire quoi ? Il n'a pas, il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, ah ouais, encore, on va continuer. Il a dit, ne dépensez surtout pas. Ne dépensez pas pour Mohamed et les compagnons pour qu'ils se défendent. Ne faites aucune, aucune dépense. Zaid, ibn al-Arqam, Zaid ibn al-Arqam, radiyallahu an, il est parti voir le prophète, alayhi salatu wasalam. Et Zaid ibn al-Arqam, c'était un érudit aussi. Il a dit, à Rasoul Allah, tu sais ce qu'il est en train de dire Abdallah ibn Oubay, ibn Saloul ? Il est en train de dire à tout le monde, les inciter maintenant. Non seulement, il nous fait la misère depuis le début, mais là, il est en train de leur dire ne dépensez pas, ne donnez pas un, bon aujourd'hui, on va dire un euro, à leur époque, un dirham, un dinar, rien. Il est en train de faire le fitna encore. Regardez le prophète, alayhi salatu wasalam. Il a appelé Abdallah ibn Oubay, ibn Saloul, l'Ajib. Vous imaginez ou quoi ? Un compagnon de confiance, il vient dire sur un hypocrite qu'il dit ça, le prophète, est-ce qu'il a dit, ah, c'est un hypocrite monafique ? Il a dit, attends, il a appelé Abdallah ibn Oubay, ibn Saloul. Ça nous apprend quoi ici ? Ça nous apprend quoi ? Quoi qu'il arrive, quoi qu'on te dise, attends d'écouter les deux versions. Et là, on parle d'un hypocrite. Bien sûr que tu as droit, inna ba'da dhani ithm. Allah, il n'a pas dit tous les soupçons. Ba'da. Certains soupçons sont péchés. Il faut toujours avoir le bon soupçon du musulman, etc. Mais quand il y a des éléments, tu as droit d'avoir le... Mais est-ce que ça veut dire que tu vas renier carrément la parole ? Non. Écoute les deux parties. D'abord, laisse-le parler. Et Abdallah ibn Oubay est venu devant le prophète alayhi s-salatu wa s-salam et il a dit « Wallah, ya Rasoul Allah, c'est pas vrai. » Et Zayed ibn al-Arqam, radiallahu anh, il a eu mal. Parce qu'il dit « Quoi attends ? » Moi, je dis ma parole. Abdullah il dit « Dément. Ça lui a fait mal. Moi, on ne va pas me croire. » Mais l'équité du prophète alayhi s-salatu wa s-salam, il est équitable. On écoute les deux versions. Et après, je tranche. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé les versets coraniques. Allah azzawajah dans la surat les hypocrites. Il a parlé de l'hypocrite. Et il a rappelé que quand les hypocrites viennent à toi, ils disent « Nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. » Allah, il a rappelé que c'était un menteur. Alors, après cela, son fils, Abdullah ibn Ubay ibn Salou, il est parti, son propre fils. Vous avez vu tout ce qu'il a... Et vous avez vu tous les cours précédents. On parlait d'Abdullah ibn Ubay ibn Salou, le chef des hypocrites, tête des hypocrites. Avec tout cela, le prophète, il lui donne encore un minimum de crédibilité. Je lui dis « Vas-y, parle. » Avec cela, verset coranique, il parle des hypocrites. Le fils, le propre fils de Abdullah et qui était un compagnon, il a dit à Rasulallah, au messager de Dieu, « Non, il a été trop loin. Celui-là, il va nous faire trop de mal. Laisse-moi m'occuper de lui. » De son propre père. Il a dit « Moi, je vais m'occuper de lui. » Alors, là, on parle de qui, là ? On parle du prophète qu'on nous décrit, je ne sais où, en disant que c'est celui qui veut verser du sang ou on parle du vrai messager d'Allah. « Il a dit quoi ? » À votre ravi, il a dit quoi ? Il a dit là, bon, là, il y a même un verset sur lui, là, ça fait des années. Là, il peut provoquer la mort des compagnons. Il faut s'en débarrasser. À ce point-là, il aurait pu le dire ou pas ? Il a entendu son fils dire cela. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a dit « Écoute, reste bon avec ton père. » Il lui dit « Ton père, reste bon avec ton père. » Allah azzawajal, il dit avec les parents la bienfaisance. Allah azzawajal, il dit même dans le Coran, même si tes parents te poussent à faire le plus grand des péchés qui est considéré comme le plus grand des péchés en islam, c'est quoi ? « Al-shirku billahi azzawajal » Ils te disent « Non, n'adore pas Dieu, adore des statues, et tu dois pas... » Même si tes parents te disaient ça, comment tu dois réagir ? Allah azzawajal, il dit dans le Coran, « Nous ne les obéis pas, nous ne les obéis pas. » « Nous ne les obéis pas. » Mais qu'est-ce qu'il dit ? « Et ils ont les membres dans le monde ? » Qu'est-ce que tu veux de plus ? Subhanallah. Il dit « Tu ne les obéis pas. » Mais par contre, comporte-toi ici-bas avec eux de la meilleure des manières, de manière convenable. Même si ce n'est pas des musulmans, même s'ils te... Sinon, on ne parle pas de ce n'est pas des musulmans. Même s'ils n'étaient pas... Et en plus, il te dit « Délaisse cette religion, arrête cette religion. » Est-ce que tu dois te comporter d'une mauvaise manière avec eux ? Même avec ça, tu dois te comporter de la meilleure des manières avec eux. Et le prophète l'a prouvé quand il dit « Écoute, ton père, c'est lui la tête des hippoclés. » Comporte-toi d'une bonne manière avec ton père. Il continue. Et il dit « Et sois avec lui d'une bonne compagnie. » Il lui dit « Sois bien avec lui. » En plus, sois une bonne compagnie avec lui. Quand tu es avec lui, sois une bonne compagnie. Que dire si tes parents sont des musulmans ? Que dire si tes parents disent « La ilaha illallah Mohamed ou Rasulullah » ? C'est pour ça qu'on comprend que la pire des choses que puisse faire le musulman après le shirk ou billahi azza wa jal c'est de mettre en colère ses parents ou la désobéissance envers les parents. C'est le plus grand des péchés. Et le prophète alayhi salatu wa salam il dit « Parmi les trois catégories de personnes dont Allah tabaraka wa ta'ala n'acceptera ni acte obligatoire ni acte surérogatoire parmi les trois personnes il y a qui ? Celui qui est ingrat ou désobéissant envers son père ou sa mère. Allah il accepte de lui ni acte obligatoire ni acte surérogatoire. Et la meilleure des actions par laquelle action acte par lequel tu peux te rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala « Birrul walidayn » « Birrul walidayn » Il n'y a pas mieux tu as fait quelque chose de grave tu veux te rapprocher d'Allah azza wa jal pour te faire pas va embrasser ta mère sur la tête ou ton père. C'est la meilleure des actions ici par laquelle tu peux te rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala comme l'a dit Ibn Abbas et d'autres. Donc ici il lui a dit cela et après les associateurs ils ont tout essayé. Ils ont tout essayé. Ils ont pris Bilal ils l'ont torturé dehors ils l'ont mis sous le soleil ils les ont torturés ils ont tué Soumeyyah radiyallahu anha devant son enfant et ils ont essayé de les combattre ils les ont boycottés et là on parle de quoi ? ils sont sortis de 10 ans d'épreuve à la mec c'est pas on a 10 minutes où on abandonne tout presque on n'a plus rien 10 ans ils ont patienté on a les gens quand tu leur dis aux gens il faut patienter vous vous savez que dire ça 10 ans Abadr le prophète il levait les mains il faisait 2 ans les gens tu dis il faut faire 2 ans vous toujours avec 2 ans 10 ans et là on est dans la 5ème on est dans combien d'années là ? 15 ans 15 années 15 années ils ont fait quoi ? ils ne sont pas arrêtés là ils se sont dit ça ne marche pas on va passer à la bataille de quoi ? à la guerre de quoi ? à la guerre psychologique les rumeurs ils se sont dit on va rentrer dans les rumeurs et on va essayer de lui faire énormément mal le prophète mais toujours avec qui ? avec des hypocrites alors voilà que s'est passée la fameuse histoire qui est Hadithatul Ifq c'est quoi le récit l'événement de la rumeur la grande rumeur c'était quoi la grande rumeur ? ils ont dit on va toucher le prophète dans son honneur de plein fouet dans sa famille chez sa bien-aimée ils ont interrogé le prophète ils ont dit qu'elle est la personne que tu aimes le plus ? il a dit mon épouse Aisha ils ont dit ensuite qui ? son père Abouha Abou Bakar ensuite Umar ibn al-Khattab et Aisha il s'est appelé la véridique fille du véridique ils étaient connus pour être très véridiques c'est celle que le prophète a vue en rêve Allah lui a fait montrer dans un rêve Aisha il a inspiré le prophète de se marier avec Aisha c'est elle comme il a rété dans le Sahel Muslim auprès d'elle qu'Allah a envoyé un ange Jibreel et qui a dit Jibreel au prophète passe le salam de ma part à Aisha vous imaginez l'ange Gabriel qui dit Ya Mohammed dit Ya Mohammed passe le salam à Aisha un ange qui passe le salam vous imaginez le degré qu'elle avait atteint auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avec cela comme il est relaté dans un long récit authentique un jour et bien ils étaient à l'extérieur ils étaient sortis lors d'un voyage et vous savez qu'à l'époque ils étaient dans des sortes de palanquins au dessus des montures il y avait des sortes de palanquins et c'était là où était Aisha donc c'était caché donc il faisait des longs ce qui lui permettait d'être ombragé parce qu'il sortait il voyageait à l'extérieur et donc ici pendant la route à un moment ils ont fait halte ils se sont arrêtés il y avait Aisha dedans le palanquin il y avait le prophète il y avait les musulmans et Aisha elle s'est écartée un peu et à un moment quand elle s'est écartée elle est revenue donc c'est à dire où il y avait la caravane donc il y avait tous les montures etc et elle a attendu le départ et par contre elle s'est aperçue qu'elle avait perdu quoi son collier donc elle cherche comme ça son collier elle dit j'ai perdu mon collier elle repart à la recherche de son collier quand elle est repartie eux pensaient que Aisha elle était où ? elle était sur la monture dans le palanquin et Aisha il est rapporté qu'elle était fine et légère donc eux ici ils ont pris le palanquin et toute la caravane a repris chemin et ils sont partis ils ont oublié Aisha ils ne sont pas aperçus qu'elle était partie Aisha est revenue et ici elle a commencé à être prise de panique elle s'est dit qu'est-ce que je vais faire ? elle a essayé de suivre les traces elle a vu qu'elle ne pouvait pas les rattraper il commençait à faire nuit elle s'est dit parce que je vais faire je vais retourner dans l'endroit où ici on a fait halte comme ça peut-être ils reviendront me prendre elle est repartie à cet endroit-là et elle s'est assise et elle s'est assoupie elle s'est endormie jusqu'à ce qu'il y ait un compagnon qui était sa foine un compagnon pieux et vertueux qui était lui resté en arrière il était resté en arrière du groupe et quand il est resté en arrière donc ce qui a fait qu'il a rejoint à Aisha bien plus tard il a vu une silhouette allongée il s'est approché et il s'est rendu compte que c'était l'épouse du prophète et il a dit c'est ce qu'on dit quand il arrive une monsée un problème un malheur une épreuve qu'est-ce qui s'est passé Aisha elle a rappelé le comportement qu'avait Safouane donc ici Safouane il a mis sur la monture Aisha et il a raccompagné Aisha jusqu'à pour rejoindre le prophète et les compagnons Aisha a dit Safouane ne m'a pas une seule fois adressé la parole par respect qu'il avait par rapport à moi c'était la femme du prophète donc lui il l'a mis par respect par pudeur et bien il a suivi le chemin avec Aisha pour rappeler ici que c'est pas possible qu'il y ait une relation entre eux même la parole il ne l'a pas adressée par respect il avait honte il avait ce comportement timide respectueux et voilà donc quand elle est arrivée à bon port et bien voilà les rumeurs encore et bien se sont lâchées par des hypocrites et qu'est-ce qu'ils ont dit Aisha a trompé le prophète et a eu une relation avec Safouane vous imaginez ils ont traité l'épouse du prophète comme étant une femme qui a trompé son mari vous imaginez et qui a eu une relation avec Safouane Aisha était malade elle était malade pendant une longue période donc toutes ces rumeurs elle ne les a pas entendues et un jour elle est sortie avec une femme et ici une femme l'a mise au courant je vous résume l'histoire elle lui a dit tu sais qu'est-ce qui qu'est-ce qui se dit sur toi elle dit quoi alors qu'elle était encore malade Aisha elle dit il est dit comme quoi certains disent comme quoi tu aurais eu des relations avec Safouane et là Aisha elle est tombée encore plus malade elle a dit j'ai jamais été malade d'autant que là elle n'a jamais pleuré autant que lors de cette histoire-là elle a eu énormément mal et Aisha quand elle a entendu ça elle a demandé l'autorisation au prophète d'aller chez ses parents elle a dit est-ce que je peux aller chez mes parents le prophète a accepté et quand elle est partie chez ses parents elle leur a raconté et elle leur a dit qu'elle a eu très mal et ses parents sa mère et son père et bien ils ont attesté de cela oui nous aussi on a entendu ces rumeurs et là le prophète est intervenu et Aisha elle s'est tournée vers le prophète quand le prophète lui a dit une chose qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète il lui a dit à Aisha si tu n'as pas commis ça Allah il va t'inocenter si c'est vrai que tu n'as pas fait ça Allah il va révéler un verset coranique il va montrer prouver mais que tu n'as pas fait ça si par contre c'est vrai si tu as fait ça et bien repends-toi et sache qu'Allah pardonne les péchés de ceux qui se repentent alors là on prend deux leçons la première des leçons c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam regardez même s'il était parti dans la perspective que Aisha aurait fait cela qu'est-ce qu'il a dit si tu as fait ça et bien tu es moins que rien tu es même avec ça imaginez-vous qui va atteindre ce on voit encore le comportement qui va atteindre ce degré là il se serait dit même mon épouse m'a trompé et bien avec ça dans cette perspective là si tu as fait cela repends-toi demande pardon à Dieu et sache qu'Allah il pardonne les péchés de ceux qui se repentent vous imaginez le degré Aisha elle se tourne vers sa mère elle dit réponds-lui elle a eu mal elle a l'air de dire attends attends tu es en train de me dire quoi là peut-être que j'ai fait ça alors Aisha certes elle a été accusée de fornication oui ou non le prophète il a été le plus à même à prendre sa défense d'accord mais est-ce que restait une une suspicion si moindre si minime soit-elle est-ce que il y avait une probabilité même si c'était 0,0000001% que oui est-ce que le prophète il connait le ghayb il connait le monde invisible non est-ce que le prophète il a dit non ma femme n'a pas fait ça alors qu'il n'avait pas tous les tenants et les aboutissants il a fait ça ou pas non alors que c'est son épouse alors la preuve que dans ces situations-là tu peux avoir la bonne opinion d'une personne tu peux te faire ton opinion mais t'exprimer en affirmant une chose est-ce que tu as le droit ça peut être n'importe qui il est mieux que Aisha la personne elle est mieux que Aisha la personne qui peut être accusée bien que tu peux avoir tant que tu n'as pas la certitude alors bien sûr que prendre la défense de Aisha c'est toujours mieux parce que à côté tu as des rumeurs et on sait très bien que les rumeurs et en général de qui ça vient mais à côté et de l'autre côté tu as Aisha une femme pieuse vertueuse etc bien sûr que le mieux est de prendre avoir le bon soupçon mais le prophète il a dit j'attends Allah va-t'il nous santé et là Aisha elle dit à sa mère répond lui sa mère elle dit je vais dire quoi elle dit à son père répond son père elle dit tu veux que je dise quoi de plus et là Aisha elle a dit je dirais que comme ou je dirais ce qu'a dit Ya'aqoub c'est le père de qui de Yusuf quand on a fait le coup à Ya'aqoub et qu'on a dit son fils il a été dévoré par des loups et on a menti on a dit son fils est mort et c'était par ses propres enfants qu'est-ce qu'il a dit quelle belle patience et c'est à Allah qu'il faut ou Allah qu'il faut t'appeler au secours contre ce que vous racontez la preuve qu'il est bon de dire c'est à dire là tu dis je cherche secours auprès d'Allah c'est je m'en remis qu'Allah et là elle s'en est remis à qui ? à Allah et là Aisha elle a eu énormément mal et elle a patienté elle s'en est remis à Allah jusqu'à ce qu'Allah a révélé dans le surat l'innocence de Aisha et il a révélé les versets coraniques où il a innocenté Aisha et qu'il a rappelé que ceux qui ont dit ça auront un dur châtiment et là la mère de Aisha quand elle a eu cette nouvelle quand le prophète est sorti il a dit Aisha remercie ton Seigneur Allah t'a innocenté regardez et Allah il dit vous pensez que c'est un mal c'est un bien vous imaginez que Aisha a été la cause il y a eu l'honneur que des versets coraniques la meilleure des paroles la parole d'Allah azzawajal la concernant soit récité cela jusque la fin des temps dans le meilleur des livres sur la surface de la terre pour l'innocenté donc c'est Dieu qui a pris sa défense imaginez-vous quelqu'un de grand un roi vient et prend votre défense vous allez dire c'est un tel qui m'a défendu vous êtes content ou pas c'est Allah le créateur des cieux et de la terre qui a pris la défense de Aisha et tout le monde va réciter et lire ses versets jusqu'à la fin des temps et Allah azzawajal a rappelé que c'était des menteurs et Aisha quand elle a entendu ça elle a été contente mais elle a eu mal quand même tout ce qu'elle a vécu et sa mère elle a dit va vers le prophète et là Aisha elle a dit non je loue Allah parce qu'elle a eu mal quand le prophète a dit écoute Aisha peut-être si t'as fait elle a dit je me remets et je remercie qu'Allah radiyallahu anha wa arda et ça ne s'est pas arrêté ici ça ne s'est pas arrêté là alors vous imaginez la guerre psychologique comment c'est dur ça veut dire que quand on t'attaque physiquement là on t'attaque aussi psychologiquement on te touche dans ta famille et il faut garder le sang froid et continuer à être qui ? un chef le responsable parce que si le responsable du groupe le prophète lui-même est entre guillemets il fléchit qu'est-ce qu'il reste ? ça y est les gens ils vont dire si lui il lâche c'est pas nous qui allons tenir c'est pour ça qu'à la bataille de Hud vous avez vu quand ils ont lancé la rumeur ils ont dit Mohamed est mort il y en a plein qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils sont partis ils ont dit Mohamed est mort ça y est et après quand ils ont dit non Mohamed est là et il y a les anges qui sont avec nous donc on sait très bien que la personne qui est à la tête doit vraiment être fort et c'est pas du tout facile et le prophète a continué à être énormément éprouvé et c'est ce qu'on verra alors du prochain cours on va voir la bataille de Razwatul Ahzab ou alors on dit Razwatou ici on parle de Khandaq c'est la tranchée c'est les coalisés ils se sont tous rassemblés et ils ont fait une coalition pour vraiment exterminer le prophète mais le prophète non seulement il a reçu le soutien d'Allah mais il y a eu beaucoup de miracles qui sont apparus et on en parlera lors du prochain cours inshallahoubillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alameen il y a eu de nuit y avec il s'est plus il s'est plus